Bonjour Lucienne Péry, vous m'amenez en catalogue, j'aime bien les catalogues parce que ça nous incite à aller voir une expo et puis des fois ça fait un effet loupe, on l'ouvre au bol comme ça, mais je tombe sur un truc, mais c'est un peu cochon. Helga Sophia Goetz. Oui, Helga Goetz, c'est une créatrice hors du commun, on va le dire. Une femme qui avait fait passer une annonce un jour dans un journal, elle avait écrit tout simplement « Hausfrau zurte kontakte ». Donc ça veut dire une femme de maison, donc pas une femme de ménage, mais vraiment une dame, une femme au foyer, une femme au foyer cherche des contacts. Voilà, une femme au foyer cherche des contacts. Elle ne dit rien de plus. Elle ne disait rien de plus, mais je vous assure que ça a marché. Il faut imaginer que cette femme, à 52 ans, elle fait basculer sa vie. C'était une dame normale jusque-là, enfin normale, je veux dire intégrée, un métier, ce n'est pas quelqu'un qui est décalé comme certains artistes de l'art brut. Une femme tout à fait intégrée, une femme qui avait vécu une vie bourgeoise. Comme vous et moi, à peu près le même âge. Elle était née en 1922, à 20 ans, 42, donc elle épouse un banquier. Elle a plusieurs enfants avec lui, 6 ou 7. Et en fait, à l'âge de 20 ans, donc une jeune femme, elle élève ses enfants. Mais à l'âge de 52 ans, elle fait un jour un voyage en Italie et elle fait une rencontre déterminante. J'ai su qu'il s'appelait Giovanni. Évidemment, elle découvre... L'amour ! Elle découvre l'amour, elle découvre la passion. Il y a un jaune avec nous, là, ce n'est pas une histoire. Il peut encore écouter, oui. Oui, il peut tout à fait écouter, justement. C'est volontiers. Clyde Phillips, Lucien Perry. Bonjour Lucien, on s'est déjà rencontré. Bonjour. On s'est déjà croisé une fois. On s'est déjà rencontré une fois. On s'est déjà rencontré une fois où tout se passe. Eh bien, Clyde, sachez qu'à l'âge de 52 ans, elle va faire basculer sa vie, Helga Goetze. Tout simplement, elle va quitter son mari. Elle va partir à Hambourg et ensuite à Berlin. Et elle va entrer en contact avec des personnes. Elle va prendre des notes. Elle va parler ouvertement de la sexualité. Elle estime qu'on est inhibé. En fait, elle estime que le monde, eh bien, les gens, d'une manière générale, ne laissent pas assez vivre leur corps. Elle préconise la sexualité libre, sans complexe. Son mot d'ordre, c'est Ficken ist Frieden. Alors, Ficken, c'est comme fuck en anglais. Ficken ist Frieden. Ça, j'ai compris ça. Et puis Frieden, c'est la paix. Voilà. Baiser, c'est la paix. R de Surespace 2, Lucienne. Écoutez-moi, il y a un peu du Wilhelm Reich là derrière. Non. La réalisation par l'organe. C'est une liberté, elle ne sait rien d'autre. En quoi ça vient d'une artiste ? Non, pas du tout. En fait, cette femme pensait que l'acte sexuel avait un caractère sacré, essentiel. Ce qu'elle faisait, chaque jour, eh bien, elle revêtait un manteau qu'elle avait elle-même brodé avec une... Et elle mettait rien dessous. Elle attendait les jeunes hommes à sortir de l'école, c'est ça ? Pas du tout. C'était comme un manteau de... Un rituel. Comme une soutane. Ah, une chasuble, une... Oui, on le voit dans ce catalogue et on le voit exposer à la collection de l'art brut, ce manteau. Ce manteau qu'elle portait, chaque jour, entre 13 et 14 heures, elle se rendait à Berlin. Entre 13 et 14 heures. Entre 13 et 14 heures, par tous les vents. D'accord. Par tous les temps. Été comme hiver. Chaque jour, elle allait devant la Gedechnis Kirche à Berlin. Cette église, on l'a tous en tête, qui avait été bombardée, qui a été restabilisée comme ça. Puis à côté, il y a une espèce de... On appelle ça le poudrier. Alors, il y en a qui disent que c'est le rouge à lèvres et le poudrier. Parce qu'il y a ce clocher un peu à moitié ouvert, comme ça. Et puis, à côté, il y a un truc un peu circulaire qui ressemble à un poudrier. C'est au bout de Unter den Linden. Oui. Elle allait là ? Elle allait là. Et en fait, c'était un lieu quand même bien connu, enfin fréquenté en tout cas. Et figurez-vous qu'elle apostrophait les gens, les passants. Elle évoquait avec le plaisir physique. Elle les encourageait à surmonter les inhibitions. Elle préconisait le fait qu'il fallait vivre sa sexualité. Mais comment elle ne prêchait pas pour sa paroi ? C'est-à-dire qu'elle ne les invitait pas à la rejoindre ? Non, pas du tout. Ah, c'était la bonne parole. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est de voir au fond qu'elle utilisait son corps comme support d'expression, puisqu'elle revêtait ce manteau qu'elle avait brodé. Et d'ailleurs, c'est un peu comme certains, au Moyen-Âge, certains prêchaient la bonne parole. Eh bien, elle, sa bonne parole, c'était de vivre son corps pleinement. Je rigole parce que j'ai l'image de l'homme sandwich quand même un peu. Ben non, pas du tout. Puisqu'elle porte sur elle quand même ce qu'il faut pour convaincre les gens. parce que cette robe, cette taube... Clyde, on arrive à la décrire ? Vous avez la photo sous les yeux. Je comprends pas trop. On fait l'idée, et maintenant que je regarde les images, je comprends l'idée de la sexualité et de la liberté. Mais cette robe, qu'est-ce qu'on voit dessus ? On voit deux personnages qui sont nus, un homme et une femme, on dirait. Et puis ils sont dans une espèce de... Ce qu'on pourrait appeler comme... Je pense qu'elle a voulu imager un vagin, en fait. Si je peux me permettre. C'est le sexe féminin qui est imagé un peu un... Je sais pas si c'est ce que tu penses, c'est un pastèque. Oui, alors en fait, ce que je veux dire par là, c'est quand même... Elle faisait pas seulement de l'évangélisation pour la sexualité, mais un peu de pub aussi, quoi. Comment elle les apostrophait ? Eh bien, voilà, vous dites de l'évangélisation. Eh bien oui, moi aussi, en voyant ce manteau, j'ai pensé à des tournées apostoliques médiévales. Il y a quelque chose d'anachronique dans cette manière de faire. Il faut imaginer qu'on est dans les années 80, 90, à Berlin. Elle a fait ça pendant 25 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à domicile, chez elle, elle crée des broderies, des broderies parfois de grande dimension, de 2 mètres sur 2. On en voit une aussi dans l'exposition de la collection de l'art brut. Une broderie absolument extraordinaire. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'en fond, la broderie, c'est une technique traditionnelle, une technique qui a souvent été quand même le symbole de l'assujettissement des femmes. Eh bien, elle, elle conserve ces paysages idylliques, ces couleurs très vives dans ces broderies. Mais dans ces broderies, lorsqu'on les regarde bien, on voit des femmes nues, dans des positions lassives, parfois dans des positions très, très évocatrices. C'est souvent des citations. On me semble qu'elle a recopié des œuvres. On reconnaît un matisse, on reconnaît d'autres œuvres. Oui, il y a des scènes bibliques, des scènes mythologiques, des références culturelles, comme vous le dites. Il y a aussi des symboles. Il y a le ying et le yang. Il y a l'œuf de Pâques. Il y a des cycles des saisons. Le cycle des saisons qui sont les grands principes qu'elle préconise. Et puis, au fond, on a l'impression qu'elle détourne à la fois les idées reçues, les idées établies et homologuées, qu'elle détourne une technique habituelle et qu'elle redéfinit de manière insolente sa propre manière de voir les choses. Alors, vous parlez de broderie, assujettissement des femmes, d'accord, mais une broderie, c'est extrêmement somptuaire. Là, on a un immense, je ne sais pas, les dimensions. Il fait 1m80 sur 1m75. C'est une véritable bannière. Parce que non seulement il y a ces symboles, il y a ces couleurs, mais il y a du texte. Et puis, moi, les pièces de tissu qui font 2m sur 2 avec des broderies et puis des textes, c'est souvent des drapeaux de fanfare ou des bannières ou en fait des bannières de procession. Il y a quelque chose de très sacré là-dedans. Oui, il y a quelque chose de très sacré. Et dans sa manière de s'exprimer, parce qu'elle a énormément écrit, des milliers de pages aussi, eh bien, il y a quelque chose qui tient de... Vous voyez, qui est propre à l'imagerie médiévale. C'est-à-dire que l'image devient didactique, elle est dissuasive, ou alors elle préconise, tout au contraire, une manière d'être et une manière de faire. Elle est moraliste. Enfin, on pense, on a un peu l'impression qu'on est devant un tympan médiéval. D'accord. Et quand on dit moraliste, ça ne veut pas dire qu'elle fait la morale. Elle a une morale plutôt ouverte. Voilà, une morale ouverte. Une morale qui n'est absolument pas répressive. Tout au contraire. Enfin, je trouve vraiment cette démarche radicalement nouvelle. Comment elle a été reçue dans la rue ? Alors évidemment, certaines personnes se détournaient le regard, gênées, et d'autres, tout au contraire. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques photos qui ont été conservées. On la voit discuter avec des jeunes, avec des moins jeunes, des personnes qui, parfois, étaient tout à fait d'accord d'entrer en contact avec elle et surtout de parler de ce qui la préoccupait le plus, c'est-à-dire la sexualité et le bien-être physique. C'est une question que je vous pose, mais c'était en quelle année qu'elle se baladait comme ça en ville ? Pendant 25 ans, de 1983 à 2007. Elle est morte en 2008. Donc, c'était hier presque. Je suis sûre qu'il y a peut-être des personnes qui s'en souviennent. Oui, Berlin qui a eu tous ces rebondissements. C'est la période où, en fait, la réunification s'est faite. Bon, alors, il y a ce côté la parole, il y a ce côté du décor qui l'accompagne. Dans la rue, elle mettait cette robe. Est-ce qu'elle prenait ses dessins avec ses œuvres ? Non, ils étaient chez elle. Elle empilait ses broderies. Mais elle prêchait, mais est-ce qu'elle était prêtresse ? Est-ce qu'elle pratiquait ? Oui, elle pratiquait. Non, mais elle allait chercher des gens aussi. Oui, bien entendu. Moi, quand je me suis rendue à Berlin, je voulais aller voir son appartement. Il n'y était plus, mais j'avais envie d'aller voir où elle vivait. Et j'ai rencontré un jeune homme et je lui ai demandé « Est-ce que vous savez où Helga Götze vivait ? » Et lui m'a dit « Oui, oui, moi j'habite tout en haut. Et chaque vendredi, je descends chez elle. Et je quitte ma femme et notre bébé de quelques mois. Et je passe la nuit chez elle. » Donc, vous voyez, elle pratiquait avec une ouverture d'esprit désarçonnant. Elle n'ouvrait pas que l'esprit. Non. Bien, alors ça, ça se voit dans cette collection sur le corps, dans cette exposition sur le corps à la collection de l'art brut jusqu'à ce printemps. Oui, jusqu'au mois d'avril. Il y a toujours des médiations pour les enfants, là. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont simplement leur mettre une flèche, ils vont mettre un mickey en face, comme ça les enfants tournent les yeux. Moi, je pense, en fait, que ces œuvres peuvent être tout à fait abordées par n'importe quelle personne. Ce sont des femmes nues, parfois dans des positions lassives, c'est vrai. Mais enfin, elles sont tout à fait correctes et sages. Et je pense que les enfants, eh bien, sont exposés à d'autres choses aujourd'hui, bien plus dangereuses et bien plus violentes. Et puis dans l'histoire de l'art, je crois que la nudité, lorsqu'elle est liée à la mythologie, ça passe très bien. C'est le moment où on fait un déjeuner sur l'herbe, ça commence à choquer. Voilà, et si on va au Louvre avec des enfants, eh bien, ils seront bien sûr aussi confrontés à la nudité d'hommes et de femmes. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on se dit ? On va voir cet expo. Moi, je vous photographie le catalogue, là. Comme ça, je montre ça à ceux qui vont me demander. Si je vous souhaite des SMS à la fin de l'émission, comme ça, voilà, une petite photo du catalogue. Merci, Clyde. C'est fait. Voilà. Et on peut aussi se référer à mon site sur lequel on peut voir ces images de Helga Goetz. Votre site, alors, c'est les notes d'art brut, mais il a une adresse un peu particulière. C'est, allez-y. Notes-art-brut ? Notes-art-brut.ch Et puis si on ne trouve pas, on met Lucienne Péry sur un moteur de recherche. On finira toujours par vous retrouver. Par trouver Helga Goetz. Et puis Helga Goetz aussi. Voilà. Et vous faites aussi ? Cette robe, là, c'est vous qui l'avez faite aujourd'hui ? Non, alors... Elle a fait une digne émule, hein ? Non, je ne brode pas. Non, vous ne brodez pas, mais vous pratiquez un peu quand même. Bonne année à vous. A bientôt. A tout bientôt. Au revoir, Lucienne.